Bienvenue dans l'univers merveilleux de Funky Do. Découvrez une nouvelle aventure de Moko, enfants du monde. Le sel de la mer Un matin, Moko ramassait du bois près de la rivière. Soudain, le vent apporta une odeur fraîche, humide et inconnue. Moko pointa son nez dans le vent, aussi haut qu'il le put, et voulant savoir d'où venait cet étrange parfum, il prit sa pirogue pour descendre la rivière. Quelques heures plus tard, il arriva au bord d'une étendue d'eau si grande qu'il ne voyait pour tout horizon qu'une immense ligne bleue. C'est merveilleux, se dit Moko. Avec toute cette eau, mon village n'aura plus besoin de creuser des puits ou de descendre à la rivière pour se laver ou pour boire. Alors Moko voulut se désaltérer. Mais lorsqu'il goûta l'eau, elle était si salée qu'elle lui piquait le palais. C'est terrible, se dit Moko. Quelqu'un a dû jeter un sort sur cette étrange rivière. On ne peut pas voir cette eau, elle est trop salée. Un vieil homme qui tirait une pirogue arriva. Moko alla tout de suite à sa rencontre. L'eau de cette rivière est si salée que personne ne peut la boire. Quelqu'un a dû lui jeter un sort et pourrait faire la même chose à notre rivière. Le vieil homme se mit à rire. Ce n'est plus la rivière ici, c'est la mer. Et la mer est toujours salée. Elle est faite pour les bateaux et pour les voyages. Rassure-toi, l'eau de ta rivière restera toujours douce. Le vieil homme monta dans sa pirogue et prit le large. Moko suivit le chemin pour rentrer chez lui, l'air très pensif. Comment ce vieil homme peut-il être si sûr de lui ? se demandait-il. Moko pensait qu'un sorcier bienveillant avait eu l'idée jadis de jeter un sort à la rivière afin que son eau ne soit jamais salée. Le soir venu, il s'endormit sous la lune, le cœur tranquille, rêvant au jour où lui aussi prendrait une pirogue et irait découvrir l'autre bout de l'horizon. Découvrez une nouvelle aventure de Moko, enfant du monde. Et pour retrouver toutes nos collections en vidéo, rendez-vous sur www.funkidoo.com Moko, Moko, Moko.